Bienvenue aux antisèches du bonheur. Au cours des sept prochains jours, nous allons explorer des techniques qui permettent de transformer notre mental tyrannique en un véritable outil de bonheur. En effet, nous avons tous dans la tête une voix qui nous parle sans cesse de tel ou tel problème, car le mental a deux caractéristiques nocives. Il est compulsif et il est souvent négatif. Il est compulsif car il produit en moyenne plus de 60 000 pensées par jour, et qu'il n'y a pas de bouton off pour s'arrêter de penser. D'ailleurs, on pense tellement que, souvent, on ne s'en rend même plus compte. Et le mental est négatif car il donne plus d'importance à la pensée négative qu'à la pensée positive. Imagine que je te fasse 9 compliments et 1 reproche. Il y a de grandes chances que dans 3 jours, tu te souviennes en priorité du reproche. La bonne nouvelle est que la méditation nous permet d'apprendre à mieux filtrer les pensées qui ne sont pas utiles à notre bonheur et à mieux cultiver celles qui le sont. D'ailleurs, la science contemporaine nous dit que la pratique régulière de la méditation rend plus heureux en relâchant les différents instruments neurochimiques du bonheur, tels que les endorphines, la sérotonine et la dopamine, qu'elles rendent plus intelligents en améliorant la concentration, la mémoire et la créativité et qu'elles rallongent la vie en ralentissant le vieillissement de nos cellules. Pour récolter ces bienfaits, il te suffit de pratiquer une dizaine de minutes chaque jour, de préférence avant les repas pour que tu ne sois pas gêné par ta digestion. Au bout de quelques jours seulement, tu commenceras déjà à ressentir des changements. Alors, prêt pour ta première session ? A tout de suite.